Cube Radio Les récits d'accouchement, ça me fascine, ça m'impressionne. Je trouve que c'est le temps que les mamans se réapproprient leur accouchement, qu'on en discute, qu'on en parle ouvertement. Je t'annis, on dirait, d'entendre des gars parler de l'accouchement de leur blonde. Vous ne l'avez pas vécu, les gars, c'est nous autres qui est passé par là. Laissez-nous en parler. Je m'appelle Gabrielle Caron, et vous écoutez J'ai fait un humain. Aujourd'hui, j'ai jasé avec Marie-Soleil Dion, comédienne, animatrice, chouchou du public québécois. Moi, j'ai un accouchement qui n'est pas catastrophique. Quand tu es enceinte aussi, souvent tu as peur, tu as vraiment peur de l'accouchement. Souvent, les gens se sentent comme obligés de te raconter des histoires d'horreur. Les pires. Les pires. Je suis enceinte, come on, laisse-moi un break. Je t'aime ça, moi, raconter mon accouchement, parce que, justement, ça fait vraiment mal. C'est la plus grande douleur que j'ai connue de ma vie. Je trouve ça inhumain. Je trouve ça complètement fou qu'on vive ça, les femmes. Je vois une fille qui a accouché, je fais comme « Hey, on est des guerrières. » C'est fou, quand même, qu'on arrive à faire ça. C'est surhumain. Mais c'est un accouchement qui a bien été. J'aime ça le raconter, parce que je peux dire à des filles, ça se peut que ça se passe bien. Ce n'est pas obligé d'être une histoire d'horreur. Ça se peut que ça aille bien. En fait, Marie-Soleil, je trouve, ce qui ressort de son histoire, c'est que, bien, de un, ça a super bien été. Mais il y a eu des petits moments, des petits imprévus, des petits... C'est juste le fait qu'elle n'ait pas pensé à demander l'épidural. Moi, ça, je ne comprends pas. Moi, c'est la première chose que j'ai demandé en hurlant à l'hôpital. Mais, mettons, là, si tu avais à le refaire, tu demanderais-tu l'épidural? Mais je penserais peut-être plus tôt. Je penserais peut-être plus tôt. Je n'ai pas pensé à être maillée. Je n'ai vraiment, sincèrement pas pensé. Sinon, j'aurais demandé, assurément. Puis là, tu aurais peut-être huit enfants à l'heure où on se parle. J'aurais peut-être huit enfants. Non, ce n'est pas dans les plans. Puis comme Marcelin le disait aussi, en quittant, pendant qu'on parlait dans l'ascenseur, elle dit, tu sais, si c'était les hommes qui accouchaient, on aurait la journée internationale de l'accouchement, on aurait un congé férié, on aurait des associations d'hommes qui accouchent, des statues de monsieur en train de mettre bas. Tu sais, j'ai l'impression que ce serait beaucoup plus glorifié si ça venait des hommes. Et pourtant, c'est nous, là. C'est nous, les femmes, qui faisons ça. C'est nous qui avons peuplé la planète dans la souffrance et la douleur. Un humain à la fois. C'est incroyable quand on y pense. Donc, je trouvais que Marcelin avait vraiment les mots justes pour décrire les mamans. On est des guerrières. Moi, je veux savoir, ton fils, c'est ton premier, ton seul. Premièrement, as-tu eu une belle grossesse? Oui, tout à fait. J'ai adoré être enceinte. En fait, moi, je suis quelqu'un qui planifie bien les affaires un peu trop, en fait. C'est comme, il faudrait que je consulte pour ça. Je ne vis pas dans le moment présent jamais. Je suis toujours en train de me dire qu'est-ce qui va arriver tantôt, plus tard, demain, dans 10 ans. Et donc, je planifie les choses. Ça fait que moi, je voulais avoir mon bébé à peu près dans le coin de novembre à cause de mes contrats. Je faisais l'échappée, je faisais la avec moi, je faisais le corps de vie, je faisais une couple d'affaires en même temps. Puis, ça marchait bien d'accoucher vers novembre, décembre parce que je pouvais comme retomber sur mes pattes puis recommencer à travailler quand les tournages allaient reprendre. En tout cas, j'avais comme prévu ça. Et j'avais une application où est-ce que je voyais quand est-ce que je voulais puis tout ça. Puis moi, je voulais accoucher en novembre. Donc, ça arrivait le 21 février, la conception. Donc, je voulais le 21 février. Puis là, bien, le 21 février, mon chum, lui, il était à Montébélo parce qu'il y avait une gig là-bas. Puis, j'étais bien fâchée parce que j'étais comme, mais là, ça ne marche pas là parce que c'est là que ça se passe. Fait que je suis montée en auto à Montébélo afin de me faire inséminer. Et puisqu'on dit tout dans ce podcast, je vais vous le dire, mon chum avait eu une très longue journée parce que finalement, ça avait été annulé parce qu'il pleuvait. Fait qu'il était comme tout seul dans sa chambre. Il n'avait pas de télé, il n'avait pas d'ordi. Fait qu'il s'était touché le pénis à deux reprises dans la journée. Puis ça, ce n'est pas bon quand on veut procréer. Bien non. Quand je suis arrivée, j'étais vraiment fâchée. J'étais comme, tu me niaises? Voyons donc. J'arrive pour ça. Je fais la route pour ça. Puis tu sais, là, j'étais vraiment fâchée. Fait que bon, on a fait ce qu'on avait à faire. Là, trois, quatre semaines plus tard, je fais un test négatif. Je suis vraiment hors de moi. Je suis comme, c'est sûr que c'est à cause de ça. Tu n'aurais pas pu garder des bons sphèmes. Je suis vraiment fâchée après lui. Et là, il est là, Marie, je suis sûr, ça a marché. Je fais, non, il est négatif, le test, il est négatif. Là, on boit de l'alcool. Là, on fait un gros spa avec mon ami, tout ça. Là, bien chippé, je m'assois à la toilette. Puis je regarde la poubelle. Puis tu sais, le test est encore là. Fait que tu sais, je suis bien saoulé. Je peigne le test. Il est rendu positif. Il a comme, il a pris genre deux heures avant de devenir positif. C'est la seule fois de ma vie que j'ai vu ça. Fait que là, je suis saoule. C'est la bonne. Je fais, oh! Louis, je te l'avais dit que ça avait marché. Fait que c'est ça qu'on avait un peu mon fils 3e G. Entre nous. D'ailleurs, si on met nos nains. Et donc, ça avait marché. Quand tu t'imaginais ton accouchement, quand tu as su que ton bébé était en santé et que tout allait bien, que tu t'imaginais ça, comment tu pensais que ça allait se passer? C'est drôle parce qu'autant que je dis que je prévois tout et tout ça, ça, c'est comme de quoi j'avais un grand lâcher-prise, même par rapport à ma grossesse, par rapport au premier temps aussi. Étonnamment, j'avais un genre de lâcher. J'ai pris ce qui fait que je ne me suis jamais dit, moi, tu sais, il faut que ça soit naturel. Je ne prendrai pas l'épidural. Je veux que ça soit dans un bain. Tu sais, j'étais vraiment juste, ça arrivera comme ça arrivera. Je crois au système médical. Je vais être à l'hôpital. J'avais une accompagnante avec qui je parlais. Je posais des questions. Mais la seule affaire, en fait, c'est que mon chum, il jouait au théâtre. Sa première était le 9 novembre. Denis Pelletier, il jouait l'Iliade. Marc Beaupré avait fait une adaptation de l'Iliade. Un gros show, genre 14 gosses à la scène avec une fille. Puis c'était tous des combattants. Puis il y avait des tambours, puis de la musique, puis des grosses affaires, tout ça. Puis c'était, il jouait Paris. Bref, il ne pouvait pas se faire remplacer. C'était vraiment comme un gros morceau. Tu sais, c'était pas, au pire, tu ne viens pas, puis quelqu'un va le faire. Ça ne se pouvait pas. C'était tous des chorégraphies, puis des chansons, puis tout ça. Fait que quand on a su que sa première était le 9, on s'est dit, OK, c'est possible qu'il ne soit pas là. Parce que moi, j'étais du 11. Tout le long de ma grossesse, la seule affaire, c'était, ça se peut que Louis ne soit pas là. Tu sais, avec ma mère, elle était encore à Québec à ce moment-là, mais elle allait venir habiter chez nous à partir de fin octobre. Elle allait être avec moi. L'accompagnante Catherine Amélie, elle l'habitait à Boucherville aussi. Tu sais, il y avait comme tout un plan. Mais on avait accepté que ça ne se pouvait qu'il ne soit pas là. Comment tu te sentais de dire que peut-être que ton chum ne serait pas là pour la naissance de votre enfant? Je ne pensais comme pas. C'est comme si je me disais, ça n'a tellement pas de bon sens que ça n'arrivera pas. Mais ça, c'est ça. Je m'étais comme mise en tête. Mais comme il y avait première avant première, deux jours de congé. Fait que moi, je me disais, moi, je suis du le 11. Je me disais, si j'accouche le 11, ça marche. Parce qu'on a 11, 12, 13 au matin de congé. Tu sais, il jouait le 13 en après-midi. Fait que dans ma tête, tout le long, je faisais juste m'enligner sur ma date prévue, c'est le 11. 40 semaines, c'est le 11. Je vais accoucher le 11. Mais tu es très positive, là. Tu es très positive parce que tout le monde sait qu'un premier bébé, ça peut arriver à 42 semaines. Je sais, je sais. Mais ton chum n'a pas aussi une fille plus vieille. Est-ce que vous aviez un plan pour elle? Quand elle a accouché? Quand elle a accouché, oui. Mais elle avait quand même 9 ans déjà aussi. Elle était bien consciente de toute la patente. Puis comme c'était au moment de sa première, puis tout ça, tu sais, elle était déjà chez sa mère. OK. Parce que Louis, tu sais, moi, j'étais comme sur le bord d'accoucher. Puis Louis, il jouait au théâtre le soir. Fait que c'était, on s'était comme organisé pour qu'elle soit plus chez sa mère à ce moment-là. Puis c'est ça, la mère, sa mère à elle, l'ex à mon chum, dans le fond, notre relation est super bonne, tout ça. Fait qu'elle était super dans le projet puis bien excitée de cette affaire-là. Puis tu sais, elle savait qu'elle était comme, il fallait qu'elle prenne le relais avec Béa pendant cette période-là, tu sais. Mais quand j'ai accouché, là, oui. C'est vraiment une belle relation, là. Puis je pense que c'est ça. Beaucoup de gens doivent être envieux de cette belle relation que vous avez entre vous. Mais justement, là, on va revenir à ton accouchement. T'es enceinte, ton chum est stand-by pour le théâtre. Ta belle-fille est chez sa mère. Tout est placé. Comment ça commence? Alors, le 10 novembre, en soirée, j'assiste à la première, donc, de l'Iliade. C'est un show, il y a plein, comme je te disais, de bruits puis de tambours puis tout ça. Puis le bébé, Léon, il capote. C'est tellement fort. C'est un show vraiment fort. Bam, 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 bam. C'est des gros tambours, de la grosse baisse, tout ça. Emmanuel Hachouar, c'est qu'il parle de même. Le bébé, là, il capote. Je me le dis, je vais accoucher, là. Tu sais, je suis grosse. Fait que là, ce soir-là, je suis rentrée. Oui, et là, donc, le 10, je suis chez nous. Louis a sa vraie première. Fait que moi, j'ai assisté à l'avant-première. Il est à sa vraie première. Puis je suis chez moi avec ma mère, qui habite chez moi parce qu'elle est stand-by au cas où. Et ma tante Lynn, qui est la soeur de ma mère, dont je suis très, très proche aussi. Fait que les deux sont chez nous. Puis ce qu'il faut dire, c'est que ma mère, sa fête, c'est le 11 novembre. La même fête que mon enfant. Et donc, ils sont venus à Montréal, à Boucherville, chez nous. Puis on s'est dit, on va faire un petit souper de fête pour ma mère. Fait que le vendredi, c'est un vendredi soir, le 10 novembre. On amène la table. On a tout décoré pour Noël parce que moi, j'aime ça Noël. Puis je me suis dit, je veux le faire avant que la bébé naisse. Fait que là, c'est comme, il faut le féerrer que Noël est chez nous, même si on est le 10 novembre. Et on a traîné la table devant le foyer. Puis on s'est fait un setup. Puis on mange de la fondue chinoise. Puis moi, je bois un verre de vin. Lancez-moi des roches, si vous êtes contre ça. Mais moi, j'accouche le lendemain. Je me dis, il est cuit. Il est prêt, là. Fait que je bois mon verre de vin. On mange de la fondue chinoise. On rit, tout ça. Et on a du fun, ma tante, ma mère et moi. Et là, on s'installe parce que moi, Véronique Ducaire faisait une émission à Radio-Canada. Puis elle invitait du monde à chanter des chansons. Puis j'avais participé au tournage très enceinte. Mais mettons, deux mois avant. Puis l'épisode passait ce soir-là, le vendredi soir à 20h. Puis je fais une imitation de Britney Spears. Puis j'étais en bedenne, là. Je suis en gelée bedenne avec la grosse bedenne. Puis on trouve ça sympathique, puis tout ça. L'émission finit genre à 9h. Et là, il y a comme une autre émission qui commence. Je ne me souviens pas c'est quoi. Puis je m'en vais aux toilettes. Puis là, je suis en jaquette. Je m'en vais aux toilettes. Puis ça coule sur le chemin. Ça coule vers la toilette. Mais ce n'est pas comme dans les films. Ce n'est pas genre une chaudière. C'est juste comme si j'avais un petit pipi. C'est juste 5-6 gouttes. Tu n'es pas en mode panique. Tu es juste comme, oh, je suis très enceinte. Je ne contrôle plus ma vessie. Je suis très enceinte, c'est ça. Là, je m'en vais aux toilettes. Là, maman, elle dit, c'est quoi, c'est quoi. Puis là, ma tante, c'est quoi, c'est quoi. Là, j'enlève mes bobettes en chemin. Je suis très, très proche. Moi, je suis enfantinée. Puis ma tante, elle n'a pas d'enfant. C'est comme ma deuxième moeure. Fait que j'enlève mes bobettes. Je les laisse à terre en courant vers la toilette. Puis là, je suis en toilette. Puis là, ma tante, elle est infirmière. Fait que là, elle, elle passe sa main sur le plancher. Elle passe sa main où est-ce que j'ai fait mon pipi que je pense. Elle passe sa main. Ce n'est pas de l'urine. Ce n'est pas de l'urine. Elle prend mes bobettes. Ce n'est pas de l'urine. Ce n'est pas de l'urine. Attends. Donc, c'est Noël en novembre. Vous venez d'écouter une émission de chat à la télé. Tu es en jaquette et tu as ta tante qui sniffe tes bobettes. Qui sniffe mes bobettes. Ce n'est pas de l'urine. Moi, je suis au toilette avec ma mère. Puis là, je suis là. Oh mon Dieu. Puis là, ça continue à couler un peu. Il n'y a pas de temps. Fait que là, je suis là. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Puis là, moi, je suis comme moi. Mais je n'ai pas de contraction. J'ai juste un peu perdu les os. Je n'ai pas. Fait que là, j'appelle Catherine Amélie, la compagnante. Oui. Fait que je dis ça. OK. Bon. Elle dit oui. C'est probablement ça. Mais quand tu perds tes os, tu as comme 24 heures. Tu sais qu'il faut que tu accouches. Repose-toi. Parce que tu as un long moment devant toi. Fait qu'essaie juste là de repose-toi, couche-toi, essaie de dormir. Puis quand les contractions vont commencer, là, tu sais, minute-lait puis tout ça. Mais tant que tu n'as pas de contractions, ça ne sert à rien de se rusher. Ils vont te renvoyer chez vous à l'hôpital, tu sais. Oui. Fait que je fais… Mais repose-toi. C'est sûr que tu n'es pas capable de dormir, là. C'est sûr. Je ne capote. Là, je me couche sur le divan. Puis là, je commence à avoir des petites contractions. Là, Louis, il m'appelle. Je le texte. Texte-moi après ton spectacle. Je savais que son show était de 8 à… C'était 1h40, genre. Fait que de 8 à 9h40. Puis c'était la première indiatique. Fait que je savais qu'il y avait plein de monde. Puis que, tu sais, c'était la grosse affaire. Fait que je t'ai juste « Texte-moi quand t'as fini. » Tu sais, genre, comme si t'as rien dit. Moi, je ne veux pas te faire paniquer. Il ne texte pas pendant ses shows. Fait qu'il fait… Il m'appelle. Puis là, je me souviens encore. Il m'appelle. « Allô, chat? » Oui. Puis là, j'entends le monde. « Oui, bravo. » C'est une première, là. Là, je fais « Bon, bien là, comment ça a été ton spectacle? » « Bien, bien, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? » « Ça va bien? » « Bien, c'est parce que j'ai perdu mes os. » « Ah, oui. » « Mais là, prends ton temps. » « Parle à tout le monde. » « C'est la première. » « Prends ton temps. » « Quoi? » « Je ne vais pas prendre mon temps. » « Je m'enviens. » Puis là, il oublie de raccrocher. Fait que je l'entends crier à trop. C'est une super grosse. C'est une super belle troupe. « Marien a perdu ses os. » « Quoi? » « Oui, 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 oui. » Tu entends tous les gars en arrière. Puis là, il raccroche, tu sais. Fait que là, lui, moi, je suis là. « OK, là, je fais mon sac. » « Je fais mes affaires. » Puis là, je me dis « Ah, on dirait que j'ai envie de caca. » Fait que là, je m'en vais sur la toilette. « On dirait que j'ai envie de caca. » « On dirait qu'il n'y a rien que ça. » « Ah non, je pense que c'est pas que c'est un caca. » Tu sais, je suis tout mélangé. Je ne comprends plus mon corps. Puis là, je commence à avoir des contractions. Fait que là, j'ai une application. Parce qu'évidemment, je me suis préparée. Puis j'avais pris l'application pour compter les contractions. Puis là, tu sais, ils sont comme à, je ne sais pas, 5 minutes. Puis vraiment, tu sais, les yeux noirs, noirs, noirs. Ils se mettaient avec les yeux noirs comme charcoal, les gars. Tu sais, c'est Paris ce qu'il rentre dans la maison. Tu sais, c'est pas comme Louis-Olivier. Tu sais, il rentre. Puis là, il est comme « OK, ça va, oui, ça va, ça va. » « Oui, ça va dans la douche. » « Il se prend une douche. » « Il descend en bas, puis on avait mangé de la fondue chinoise. » Fait que j'avais fait cuire tout le reste. Tu sais, comme pour le lendemain, j'avais tout mis dans le bouillon pour que la viande soit cuite. Puis qu'il pogne le gros Tupperware de viande à fondue cuite que j'ai déjà fait cuite. Puis qu'elle mange. Il se prend des forces. Il s'en va à la guerre, genre. Il mange le Top 1 complet de viande à fondue. Il se sent fort parce qu'il y a plein de protéines, tout ça. Il se prend sa douche. Puis là, il est comme « OK, qu'est-ce qu'on fait? » Puis là, moi, je texte. Elle est en train d'aller. Je fais « Hey, là, pour vrai, j'ai vraiment mal. » Tu sais, je pense qu'on va y aller. J'ai vraiment mal. Fait qu'elle dit « OK, mais ça m'étonne. » Tu sais, il est rendu peut-être 11h30 du soir. « OK, vous allez y aller. » Moi, je pense qu'ils vont peut-être te revirer de bord. Je me dis « Non, non, j'ai vraiment… » Déjà, le sens. Il est comme de quoi. Tu sens que ce n'est pas normal. Oui. Je me dis « Non, ce n'est pas normal. » Puis c'est quel genre de douleur que tu as? Ah, mon Dieu. C'est comme des immenses crampes menstruelles. Genre, fois 150 millions. Puis les douleurs, ça allait dans les jambes aussi. Le dos, beaucoup. C'est bizarre, hein? C'est comme si tout devient dur, 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 dur. C'est dur à expliquer parce qu'on dirait qu'on oublie quand même. Oui. Puis c'est bien fait parce que sinon, l'humanité n'existerait pas. Là, on s'en va en auto. Louis me descend. Parce qu'en tout cas, Pierre Boucher, le parking est plus loin. Fait que lui, il me débarque. Puis là, il me roule, dans le fond, jusqu'à l'étage. Est-ce qu'on était déjà allé à cause que j'avais eu des fausses contractions? Fait qu'on sait où. Puis là, un coup, je suis là. Puis là, il me dit, OK, on va s'en occuper. Lui, il redescend. Puis il va reparquer le char. Fait que là, moi, je suis seule en haut. Il me va mettre la jaquette, les affaires pour m'examiner. Puis tout ça. Puis là, j'ai vraiment mal. Là, ça commence à faire vraiment mal. Puis là, il me couche sur la table. Mais j'ai de la misère à rester couchée. Je suis comme pas capable. En fait, j'ai l'impression, puis ça va être ça tout le long, c'est que j'ai l'impression que tout mon dos, puis mon corps, ma peau, c'est un immense bleu. Tu sais, quand t'as un bleu, puis que tu touches ton bleu, ça fait mal. Fait que j'ai cette impression-là. Fait que moi, toutes les affaires de points de pression, puis de se faire toucher, tu sais, j'ai mal. Je peux même pas me coucher sur le lit ou m'asseoir. Tout mon corps est un bleu. Fait qu'il faut que je reste debout. Je suis pas capable de me coucher. Mais là, eux, ils me couchent parce qu'ils veulent regarder si j'ai vraiment perdu mes os, tout ça. Fait que ça, c'est une horreur. Là, je suis couchée sur la table, les jambes ouvertes. Puis là, lui, il regarde, puis il hésite. Puis là, il sait pas s'il va me renvoyer à la maison, puis tout ça. Puis moi, je fais, moi, je repars pas d'ici. Au plus, je vais dans le parking. Mais je retourne pas chez nous. Tu sais, je le sais que ça se passe. Puis tu sais, je suis pas dilatée à ce moment-là. Puis les os sont comme percés, mais pas toutes percées. Ou en tout cas, je sais pas trop. Puis ils sont comme, OK, regarde, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te mettre dans le bain. Puis après le bain, on va voir si on regarde ou si on le garde pas. Fait que moi, je suis comme, hmm, moi, je m'en vais pas d'ici. Puis là, on s'en va dans le bain. Il y a une salle à Pierre-Boucher. C'est comme genre, ben, c'est pas une chambre, là, tu sais, où est-ce qu'il est à cocher. Une salle de bain, mais plus grande avec un grand bain, tu sais. Oui. Là, il est rendu peut-être genre minuit et demie quand ils me mettent dans le bain. Puis là, ça part, là. Mais là, ça part, là. Là, ça fait mal. Puis là, Louis, il a son... En fait, moi, je veux pas de lumière. C'est la nuit. Fait que là, toutes les lumières sont fermées. Il y a juste mon chum qui est assis sur une chaise avec son cellulaire. Puis il met sa lumière de flashlight, là. Puis il minute mes affaires. C'est vraiment rapproché, les contractions. Puis ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Puis moi, puis je fais pas exprès, évidemment, là, mais je deviens comme un animal. J'ai l'impression que ce qui va m'aider, puis tout le long de l'accouchement, c'est... Je peux pas crier ou perdre de l'énergie. C'est vraiment des cris primo, comme probablement les animaux à couche. C'est vraiment... C'est vraiment ça qui me fait du bien. Ça me fait du bien. C'est de même, je crie. Je crie pas... Tu sais, vraiment pas, là. Je suis pas fâchée. Je crie pas, je suis pas hystérique. Je suis juste bien concentrée, genre dans des... C'est affaire de même, là. C'est fort, quand même. Des affaires de même. Et mon chum, il est là dans son téléphone. À 1h18, il a noté. J'ai dit, tu sais, j'ai dit, Louis, on n'en fait pas d'autres. À 1h18, il a noté dans son cellulaire. Marie dit, on n'en fera jamais d'autres. À ce moment-là, j'ai mal. J'ai mal, comme, j'ai dit, mais voyons. Mais voyons que je vis ça présentement. Tu sais, c'est inhumain ce qu'on vit, là, tu sais. Mais est-ce qu'il y a eu un moment où tu voulais l'épidural? Est-ce que tu t'es dit... Je n'y ai pas pensé. Ah, OK. Là, on est très tôt dans le processus, là. Il y a une heure et demie. Je ne suis pas là dans ma tête. Je ne pense pas à ça. J'ai juste vraiment mal. Mais là, je me dis, là, peut-être une heure après, une sorte du bain. Puis là, je t'ai dilaté, genre à 1. Oh, mon Dieu. Je me suis dit... C'est tellement décourageant, là. Tu fais, OK, tout ça, toute cette souffrance-là, et on n'est pas comme... Même pas proche. On a fait un dixième du travail, là. Je me suis dit, OK, ça va être l'enfer. Là, j'ai pogné de quoi, là. J'ai fait, OK, c'est ça, là. Tu sais, il n'y a pas de fin, mettons. Puis ce que je trouvais vraiment rochant, c'est que je me disais... Tu sais, moi, je ne suis pas comme une fille qui se dépasse, là. Tu sais, on travaille, tout ça. Oui, mais physiquement, je veux dire, là. Je ne suis pas quelqu'un... Tu sais, il y a du monde qui court, puis ils ont mal, puis ils continuent à courir, puis ils continuent, puis ils sont fiers d'eux. Moi, si je cours, ça fait mal, je fais, ah, j'arrête, tu sais. Je suis comme, tu sais, je fais du sport, puis que je tannis. Je fais, j'arrête. Tu sais, jamais je me sens... Ah, jamais je me dépasse, moi, tu sais. J'arrête. Puis là, c'est comme si tu dis, là, c'est le plus gros effort de toute ma vie, puis je ne peux pas faire, OK, time out, time out. Juste, je vais reprendre mon souffle ou, hey, fuck it. Finalement. Je n'en veux pas tant que ça. On va juste comme ravaler la patente. Tu sais, tu ne peux pas. Non. Tu ne peux pas annuler le projet. Je ne peux pas annuler le projet. C'est comme... C'est plus fort que toi. Tu sais, ça ne me faisait qu'à pas dire. Mais est-ce qu'ils t'ont proposé des techniques? Est-ce que tu as essayé des trucs? Ton accompagnante était où? Comment tu gérais la douleur? Là, à ce moment-là, il n'était pas là, l'accompagnante. Parce que, tu sais, genre, moi, je l'avais appelé comme vers 10 heures du soir. Il était rendu comme une heure du matin. On lui avait dit qu'on partait à l'hôpital. Elle avait dit, elle, ça va être long, tu sais. Fait que là, ils m'ont mis dans une chambre. Puis là, là, ça a plus commencé le travail. Là, j'avais un ballon dans la chambre. J'avais ma jaquette. Puis là, c'était comme les différentes stations dans la chambre. Mais la seule affaire, c'est qu'à chaque contraction, ce qu'on faisait, c'est que je m'accrochais au cou. Louis, il est grand. Il fait 6 pieds. Moi, je fais 5 et 3. Fait que je m'accrochais comme avec mes deux bras autour de son cou. Puis je me laissais pendre pendant toute la contraction. C'était la seule façon. Comme j'enlevais mon poids. Je ne pouvais pas m'asseoir. Je ne pouvais pas me coucher. Je ne pouvais pas... La seule chose que je pouvais faire, c'était ça. Puis pas personne ne m'a appris ça. C'était instinctif. C'était la seule chose qui me faisait du bien. Puis là, lui, après, il a fallu mal au cou. Il y a eu un collet cervical. Je m'accotais. Puis là, j'attendais que ça passe. Puis là, ça passait. Puis là, on continuait à faire nos affaires. Louis, il rangeait des trucs. Il s'est allé à la chambre. Il sortait les affaires. Il sortait les bouteilles d'eau. Il était comme bien dedans. Oui. Puis moi, je vivais mon affaire. Et là, ça a été le pire moment. C'est que là, je n'étais pas encore assez dilatée. J'étais comme à 8, mettons. Puis là, j'ai mal. Je me rappelle, je suis debout. J'ai mal. J'ai mal. Puis là, je dis, les piturals. J'avais oublié que ça existait. Pourquoi je n'ai pas pris ça? J'ai mal. Puis là, la médecin, elle fait, pas la médecin ou l'infirmière, elle fait, mais tu es rendue à 8. C'est con, là. Tu sais, prendre ça maintenant, il ne t'en reste vraiment pas gros. Ça va tout ralentir le travail. Tu sais, on peut. On peut vraiment le faire, mais moi, je pense qu'on en a pour une demi-heure. Tu sais, je pense que, tu sais, il faut juste donner une dernière go. Fait que là, OK. Tu sais, ça, c'est enlevé de la possibilité. OK. On a quoi d'autre? On continue, on avance. Mais là, je suis debout et là, c'est le pire bout pour moi, c'est que là, ça pousse. Ça pousse. J'ai l'impression vraiment, c'est pas très joli, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir une immense crotte. Tu sais, quand tu vas avoir une diarrhée, tu sais, que tu as chaud, tu as des soirs, puis tu te fais demander, il faut que je trouve une toilette, il faut que je trouve une toilette, je vais faire quelqu'un dans mes culottes. Tu sais, cette affaire-là, je ne suis pas capable de me retenir, je vais exploser, puis le soulagement de quand tu finis par attention sur la toilette, mais sans le soulagement. Pendant comme une heure, juste la pression, je suis debout, puis il veut sortir, puis elle me dit, retiens, retiens, parce que je ne suis pas encore à 10, puis je pourrais le blesser lui, je pourrais me blesser moi, je pourrais, tu sais, il ne faut pas pousser tant que tu n'es pas à 10, c'est dangereux. Je rappelle juste dire à Louis, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse, j'ai juste ça, ça pousse, ça pousse, puis là, il ne fallait pas, puis là, elle allait voir, puis elle faisait, non, 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 puis là, les contractions ne s'arrêtaient pas, puis là, j'étais debout, puis là, elle s'appelait l'infirmière parce qu'ils ont changé de chiffre à un moment donné, puis celle-là qui était là, elle s'appelait Elsa, puis ça me faisait penser à la Reine des Neiges. Là, je paniquais parce que là, j'étais comme, OK, mais là, je ne serai pas capable, je ne serai pas capable de retenir cette affaire-là, c'est trop dur, tu sais. Puis là, ma mère était arrivée, ma mère, elle déplace de l'air dans la vie, puis tout ça, puis moi, on avait installé une espèce d'ambiance très, c'était la nuit, il faisait noir, des petites lumières, tout le monde parlait doucement, c'était très, très, très rare, il n'y a pas eu d'un grand cri. Ma mère est rentrée, bon, OK, j'ai dit à ma mère, tu t'assois là, il y avait une chaise, je le vois encore, moi, je suis ici sur le lit, puis il y a une chaise face à moi, mais à gauche, dans le coin de la chambre, tu t'assois là, puis tu te tais. Ma mère, elle s'est assise, elle s'est passée dessus, elle n'a rien, elle s'est assise dans le coin, puis elle n'a pas dit un mot, puis là, et là, bon, ça fait mal, ça fait mal, et là, à un moment donné, Elsa a dit, elle dit, je vais essayer, je ne me rappelle pas du mot, mais elle dit, je vais essayer de le faire passer, le dernier centimètre qu'il y a, de ce que je comprends, c'est que, mettons, le col est ouvert, la tête est comme un peu engagée, puis tout ça, mais, tu sais, il reste encore des bouts de col sur les côtés de la tête, qu'il faut qu'il, ça passe, là, tu sais, comme un élastique, tu sais, elle dit, là, couche-toi, puis elle dit, la prochaine contraction, je vais rentrer mes doigts, puis je vais essayer de le passer, tu sais, mais ça, c'est super douloureux, puis on se rappelle que j'ai rien, je suis gelée de rien, là, j'ai tout en fret, en tout cas, je me couche, puis là, elle fait un, deux, trois, puis là, la contraction, elle s'en vient, elle s'en vient, elle s'en vient, puis là, elle rentre ses doigts, puis là, tu sais, on peut y aller, on peut y aller, fait que là, ça va vite dans ce temps-là, tu sais, là, il faisait noir, c'était relax, tout ça, on peut y aller, les lumières allument, là, je suis couchée, là, il y a un médecin que je n'ai jamais vu de ma vie qui rentre, le bout de la table, ça donne une différence aussi, le bout de la table disparaît, oui, c'est ça, le bout de la table disparaît, des filles arrivent avec des bacs, les infirmières, la lumière allume, puis là, ça part. Ça devient comme une fourmilière, comme d'un coup, ça bosse, tac, 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 il y a plein de monde, ils se placent, ils sont tous, let's go, puis toi, t'es comme juste, en tout cas moi, je me souviens que j'étais genre, ben allez-y, vous savez clairement ce que vous faites. Ça me l'air à savoir ce que vous faites, moi, je vais comme suivre la vibe, là, tu sais, là, je vais coucher, puis là, puis là, les poussées vont commencer, puis là, moi, ce que je conseillerais à n'importe quelle fille, peut-être qu'avec les pieds du reste, c'est pas pareil, parce que peut-être que tu ne sens pas ce qui se passe, mais moi, mettons, j'avais des débarbouillettes chaudes, puis des débarbouillettes froides, fait que par exemple, elle était sur les chaudes, puis Loulou était sur les froides, les débarbouillettes chaudes sur le pubis, puis des débarbouillettes froides dans mon front, fait que j'avais tellement chaud, puis j'avais soif, puis j'avais pas pensé à boire, puis là, à un moment donné, mon chum est arrivé avec un verre en styromousse, avec une paille, c'est comme si ça m'avait apporté, genre, 100 milliards de dollars, je me rappelle encore, oh, je trouvais ça, bon, c'est comme si ça me recrinquait, là, tu sais, j'étais, oh mon Dieu, mais quelle bonne idée, fait que là, la petite paille, la débarbouillette froide dans le fer, c'est la chaude, c'est la noun. C'est toute une organisation, puis ma mère, elle courait, elle revenait, puis là, quand ça a été le temps de la pousser, là, ma mère est allée se rasseoir à sa chaise, puis là, on dirait une chaise de punition, oui, vraiment, elle est allée se rasseoir à sa chaise, puis elle dit, elle avait jamais vu ça, la chaise était placée vraiment, elle voyait tout, elle était là, tu sais, aux premières loges, elle était vraiment dans, direct, quasiment à la même place que le médecin, tu sais, un peu en arrière, mais elle voyait, là, tout, elle avait jamais vu ça, ma mère, tu sais, elle n'a jamais assisté à un accouchement, sauf le ciel, oui, puis elle s'en rappelle pas, elle n'était pas là, tu sais, elle n'était pas, fait qu'elle était là, puis elle était là, elle m'a dit, ton anus est devenu gros comme un 2 litres, j'étais comme quoi, elle vient penser à ça, mais c'est vrai que c'est tout haut, tout haut, j'imagine, je ne sais pas, mais elle était là, elle ne comprenait pas comment, comment ça se pouvait qu'elle voyait ça, puis elle dit, elle dit que c'est le plus beau moment de sa vie, mais qu'elle ne voudrait jamais le revivre, puis elle dit, elle dit qu'elle voudrait, si j'avais un enfant, elle ne serait pas là, tu sais, comme, c'est le plus beau moment de sa vie, mais elle a failli crever, elle a détesté, slash, adoré ça, là, mais tu sais, elle était en sueur au bout de la table. Fait que mon chum, il tenait la jambe droite, Catherine-Amélie tenait la jambe gauche, puis ma mère était au bout, puis elle avait la vue sur tout ça, puis là, je poussais, puis là, je ne criais pas, tu sais, je suivais ce qu'il fallait, tu sais, il ne faut pas crier pour avoir d'énergie, tu sais, je forçais comme il faut. Tu as poussé combien de temps? Pas longtemps, peut-être trois poussées, genre. Wow. Vraiment pas été long, peut-être cinq, mais puis il a fini par sortir. Là, Louis, mon chum, il était dans tous ses états parce que j'ai l'impression, puis tu sais, il n'en parlait pas, puis il est formidable, mon chum, puis tout ça, mais tu sais, il avait une fille dont il était très, très, très proche à la 29 ans à ce moment-là, puis il est très proche de sa fille, mon chum, puis il l'aime, puis il l'aime plus que tout au monde, puis tu sais, c'est le centre de sa vie. Je pense qu'il y a une partie de lui dans sa tête qui se dit, mais c'est impossible que j'aime de même, puis je pense que, je ne peux pas parler pour lui, mais je pense qu'il y avait un mini part de, tu sais, en plus, moi, ce n'est pas la même mère, c'est mon petit, il ne voudrait tellement pas me faire de peine en aimant moins mon bébé que son autre bébé, tu sais, je pense qu'il se disait, mais comment c'est possible d'aimer quelqu'un de même, ça ne se peut pas, tu sais, puis là, quand il est sorti, c'est comme ça l'a frappé, il était juste, il est sorti, là, direct, puis là, en fait, il a commencé par dire, ta parnaque, c'est moi, ce qui était identique à Louis, c'est moi, puis là, je t'aime mon bébé, je t'aime, puis là, pendant que les filles, les infirmières l'emballaient, je t'aime mon bébé, je veux toujours te protéger, je veux toujours te protéger, je t'aime, je veux toujours te protéger, il est comme devenu dans une espèce de trance de, je t'aime tellement, je veux toujours te protéger, en parlant aux infirmières qui emballaient mon bébé, ça l'a, ça lui a rentré dedans, ça lui a rentré dedans, comme, à ce moment-là, il faisait, ok, je suis donc, c'est sûr que tu peux aimer deux personnes autant, mais là, toute cette petite appréhension-là, qui n'était pas une grosse, dont il ne m'avait même pas parlé, a parti en faisant, mais je l'aime, mais mon Dieu, genre, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, je l'aime, je l'aime, puis il disait ça, puis j'ai juste la vue de la infirmière qui se promène à l'aigle, puis lui qui suit, j'étais mon bébé, je veux toujours te protéger. J'ai les larmes aux yeux, je trouve ça tellement beau, je trouve ça tellement, tellement beau, mais je trouve que souvent, nos chums, ou du moins les conjoints, qui ne sont pas les personnes qui accouchent, mais les personnes présentes, mais qui vont quand même être dans la vie du bébé, ils sont impressionnants par leur réaction, tu n'aurais pas pu prévoir ça, et pourtant, il n'y a rien de plus vrai que ce moment-là. Tu ne peux pas jouer ça, tu sais, nous, on est des acteurs, souvent, on voit des situations de même, puis on se dit, comment je jouerais ça, ou je n'aurais pas pu jouer ça, ça, tu joues les larmes, tu joues le... Mais ça, cette affaire-là, ça est rentré dedans, comme, mon Dieu, je l'aime donc bien déjà. Mais là, il est sorti, ils l'ont mis sur toi, puis après, ils te l'ont enlevé? Ils l'ont mis sur moi, parce qu'il était comme un peu bleu. OK. J'ai vu qu'il y avait un petit battre-tripe, mais tu sais, j'étais là... Ils l'ont mis sur moi, mais je me souviens me dire, j'étais comme... C'est comme si je me disais, hein, faudrait que je pleure, ou, hein, faudrait que... J'étais comme dans un état, genre, j'étais pas comme dans les films, genre, l'enfant que j'ai toujours attendu, je t'aime, je t'aime. J'étais pas ça, j'étais juste, ah, il est-tu correct? Ah, il est cool. Ouais, OK, il est bleu, allez, venez-le là-bas. Là, Louis, il reste avec moi. Non, 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 vas-y avec lui, vas-y, vas-y. Puis j'ai vu Louis qui se demande, tu sais, il reste avec moi. Puis là, moi, ça m'a fascinée, parce que c'est fou comme tu passes ta vie à être, tu sais, le personnage principal de ta vie, puis le centre de tout. Puis là, en point deux secondes, tu sais, il sort, puis là, je vois Louis qui me regarde parce que là, il part avec, puis là, lui, c'est mon chum, on est toujours nous deux, fait que tu sais, il se demande s'il reste ou pas. Puis tu sais, moi, dans ma tête, aucune hostie de chance qu'il reste avec moi, là, tu sais, je suis comme, le bébé, là. Votre temps, tu sais, j'imagine qu'il, genre, tu sais, il y a même pas, jamais je me dis, hé, occupez-vous de moi, ou tu sais, comme je te dis, je sais même pas que je fais une hémorragie, je sais rien, c'est, en une seconde, c'est plus toi, c'est comme, c'est fini, là, c'est plus toi, le personnage principal de ta vie, c'est fou, en ça, là, presque une seconde, c'est fini. Bien, c'est surtout aussi, moi, ce que j'avais trouvé incroyable, c'est que tu t'en fais parler. Tu sais, moi, je me souviens, là, de demander à ma mère, non, mais ça se peut pas que t'aimes ma soeur puis moi égale, ça se peut pas, c'est qui ta préférée, ça se peut pas que tu ferais tout pour moi, ça se peut pas, explique-moi, c'est quoi l'amour que t'as pour moi, tu sais, j'essayais de comprendre, puis on m'en avait beaucoup parlé de, mais non, ça s'explique pas, puis t'es comme, mais je comprends, mais je comprends pas, ou je pense que j'ai compris, puis là, quand tu le vis, t'es comme, oh, mon Dieu, c'est ça, c'est ça. Quand je reviens au mammifère, je pense qu'on est des animaux, on est des mêmes fers, c'est qu'il sort, puis là, tu l'aimes, puis là, tu le protégerais, puis là, toi, ta propre vie compte plus, c'est fou, elle compte pour pouvoir t'occuper de lui. Puis là, il était 6h03 quand il est né, Léon, puis ils nous ont emmenés dans notre chambre, je pense à 8h, quelque chose comme ça, fait que l'au début, on était juste comme, dans la chambre d'accouchement avec lui, tu sais, puis là, on prend des photos, on appelle tout le monde, on avertit tout le monde et tout ça. Et là, moi, tu sais, quand tu es enceinte, tu ne peux pas manger des charcuteries. Oui. Puis, je ne mange vraiment pas tant de charcuteries dans la vie, tu sais, ce n'est pas quelque chose que tu ne dis pas, oui Marie, on va faire plaisir avec des charcuteries, c'est zéro. Mais j'avais, tu sais, du jambon en tranche, comme des sandwiches au jambon, le chipette. J'avais une envie de jambon de même en tranche, pas du beau jambon, du jambon, chipette en tranche. J'avais envie de ça, j'avais envie d'un sandwich au jambon depuis comme je ne sais pas combien de temps. Puis là, Louis, je ne buvais plus de café à la fin, j'avais trop de reflux gastriques. C'était l'acidité, c'était l'enfer, je ne buvais plus de café. Fait que là, Louis est parti en bas à la cafétéria puis il m'a fait faire le plus beau sandwich au jambon que tu as vu de ta vie. Les deux pains toastés, des tranches de genre de single, de craft. Il a dit au gars, il va falloir qu'on me vienne accoucher, ça vous coûtera ce que ça coûtera, tu mets double jambon. Le gars, il a mis je pense à vrai 10 tranches de petit jambon écrapouti. Il a remis une tranche de single craft, il a mis de la mayo, il a coupé sans deux avec un grand café-filtre de cafétéria. À ce jour, c'est mon meilleur repas de ma vie entière. Je n'en revenais pas. Je n'en revenais pas à quel point c'était délicieux. C'était le meilleur repas de ma vie. Wow! Et puis à l'hôpital, en plus, il faut le dire. Oui, puis j'ai mangé à deux, trois places qui ont du bon sens. Mais ça, ce sandwich-là avec le café, je pense encore comme dans un grand moment de ma vie. Puis est-ce que tu trouves que c'est vrai qu'on oublie toute la douleur un coup quand on a notre bébé sur nous? Non, ça a pris du temps. J'ai eu l'impression un peu de faire un genre, on s'entend, je dis ce mot-là, c'est clairement pas ça, mais j'étais en choc post-traumatique un peu, les mois suivants, repenser puis faire, voyons que j'ai vécu ça, voyons, ça faisait tellement mal. Là, je m'en souviens plus. Là, à l'heure où on se parle, je n'en veux pas d'autres enfants, mais je pourrais, ce n'est pas à cause que j'ai peur de l'accouchement et tout ça, je s'en ferais un autre, puis j'arriverais là bien confiante, puis je ferais, ah oui, c'est vrai, je ne me rappelle plus de l'intensité, puis je pourrais en faire un autre bébé. Mais sur le coup, les premières semaines, même moi, je me disais, c'est impossible que je fasse un autre enfant, c'est impossible que je vive encore cette douleur-là. J'étais subjuguée par l'intensité de la douleur. Si tu avais un conseil à donner aux mamans qui vont passer par là, aux futurs mamans, en fait, qui vont accoucher, ou même un truc que toi, tu aurais aimé savoir, que tu juges que tout le monde devrait savoir sur l'accouchement, ce serait quoi? Le truc des débarbouillettes alternées chaudes et froides, si tu n'as pas l'épidural, vraiment la débarbouillette d'eau chaude sur le pubis, c'est le plus grand rêve. Et on peut demander à ta mère, j'imagine, de venir courir. C'est bien chaude, bien, bien chaude. Ça, c'est vraiment un truc infaillible. Puis de voir ça un peu comme des petites montagnes. Tu montes, tu montes la montagne, puis là-bas, tu vas redescendre. Même si tu as vraiment mal pendant ta contraction, ça va redescendre. Ça va remonter vite, des fois, mais ça va redescendre. Puis jamais, il faut se rappeler que quand c'est fini, ce n'est pas fini. L'affaire du placenta, quand même, moi, on dirait que j'avais oublié cette affaire-là puis ça m'a surprise puis ça m'a comme fâché parce que tu es à bout des nerfs. Fait que si au moins tu pars en disant oui, oui, rappelle-toi que quand ce sera fini, ce ne sera pas fini, au moins tu ne vas pas vouloir tuer le médecin qui va te faire mal à ce moment-là. Fait que, oui. Puis amener de l'eau, amener de l'eau. Oui, une gourde, une gourde avec un, tu sais, moi, j'ai l'impression un croxus, comme une gourde que tôt puis que c'est juste comme ça pour ne pas que ça renverse puis tout ça, ça, c'est un must aussi. Parfait. Bonne chance. Une bouteille d'eau ou des barbouillettes, let's go. Bonne chance à toutes. Merci beaucoup, Marce Leil. À l'animation, moi-même, Gabrielle Caron, à la réalisation et au montage, Anne-Sophie Carpentier, Un grand merci à ma gérante Christine Blais pour son aide. J'ai fait un humain est une production de Cube Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada